... Je voulais montrer un peu un parcours en fait sur 20 ans qui est un peu en trois parties. C'est-à-dire que dans les années 90, j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture, sur les coupoles. À l'époque de la guerre en Bosnie, j'étais très frappée par ce qui se passait en Yougoslavie et les Bosniaques. Et donc pendant toute cette période, j'ai fait tout ce travail sur les coupoles, et notamment des coupoles de l'Alhambra, mais aussi des coupoles d'autres endroits du monde, de civilisations différentes, de pays différents. Voilà, ça a commencé comme ça. Et avec les fleurs, j'ai continué aussi à travailler sur des fleurs qui traversent les frontières. La pivoine, par exemple, ou la fleur de grenade, se retrouvent dans différents pays méditerranéens, mais aussi dans des pays du Nord. On peut voir ces fleurs aussi dans des natures mortes hollandaises du XVIIe siècle. On peut les voir dans des fresques égyptiennes, des tombeaux des reines et des rois à Luxor. On peut les retrouver dans des motifs, des tissus chinois ou dans des miniatures persanes. Donc ce qui me meut, c'est ça. En réalité, c'est de montrer que l'art n'a pas de frontières, que c'est toujours hybride, c'est toujours multiple et la peinture, elle est universelle. Quand j'ai commencé à travailler au Beaux-Arts à Paris, j'avais envie d'autre chose que d'apprendre à travailler avec de la toile, des pinceaux, etc. Et donc je suis allée à l'université de Vincennes et j'ai fait tout un travail là-bas sur le corps au département théâtre de Vincennes. J'ai travaillé avec des gens formidables qui étaient à l'époque Peter Brook, Le Living Théâtre, Grotowski, donc des gens qui m'ont beaucoup plus apporté que ce que je faisais au Beaux-Arts et qui font que le travail que je fais aujourd'hui est ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous avez raison, il y a le geste, mais il y a aussi le mental, il y a aussi la spiritualité que je retrouve dans le soufisme et dans la danse des derviches tourneurs. Donc ce travail sur le corps que j'ai fait quand j'avais 20 ans m'a permis d'inventer une façon de peindre, d'inventer un geste de peindre. Merci. Merci.